Générique 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 Vous êtes sur Télé Sud, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition Mardi 28 février à la Une au Sénégal, 48 heures après le premier tour de la présidentielle Les observateurs ont rendu public leur rapport pour en parler dans ce journal Notre correspondant à Dakar, Fernand Tonat Et justement le Sénégal, il en était question entre autres Lors de la visite de Jean Ping à Paris Le président de la commission de l'Union africaine a rencontré le secrétaire général de l'OIF Abdou Diouf Et puis la Banque mondiale s'engage aux côtés du gouvernement malien Pour améliorer l'accès aux services de santé reproductive A la clé, 14 milliards de francs CFA Nous y revenons dans un instant Mais avant, ouvrons avec le Sénégal Après le premier tour de la présidentielle La mission conjointe d'observation électorale de l'Union africaine et de la CDAO Ainsi que celle de l'Union européenne Ont rendu public leur rapport respectif Des observateurs qui en ont profité pour demander la publication rapide des résultats Nyan Diouf 48 heures après la présidentielle du 26 février au Sénégal Les observations préliminaires font état d'un scrutin sans incident majeur Suite à une campagne marquée par la violence Le climat politique ne semblait pas favorable à une élection apaisée La mission de l'Union africaine tient à reconnaître les mérites du peuple sénégalais Et le féliciter pour la maturité politique dont il a fait montre Au cours de cette élection présidentielle Qui s'est déroulée dans une atmosphère de paix Du régé de trois candidatures indépendantes du scovote proprement dit Il y a lieu de constater cependant quelques irrégularités Les résultats provisoires sont attendus vendredi prochain au plus tard Un délai qui paraît relativement long à l'ère des nouvelles technologies de l'information Quelques observations aussi plus critiques à formuler Elles concernent non pas tant la journée des élections même Mais la période avant Il s'agit là de la campagne et même avant la campagne électorale Il s'agit de la qualité du fichier électoral Il s'agit de la distribution des cartes d'électeurs Il s'agit de la validation des candidatures Les résultats provisoires ne sont pas encore connus Ce qui est tout à fait régrétable Car le manque d'informations ne fait qu'alimenter la tension et la suspicion L'administration électorale gagnerait en transparence En procédant plus largement à la mise en ligne des informations Dont elle dispose en temps réel Des recommandations ont été formulées par les observateurs Pour une meilleure conduite du processus électoral au Sénégal Au vu des tendances encore officieuses Un second tour semble inévitable du juge de mars prochain Le président sortant a d'ailleurs déclaré que tout reste possible Victoire au second tour Et deux jours après le premier tour L'ambiance dans les rues de Dakar est plutôt calme Les Dakarois attendent patiemment les résultats La vie reprend son cours à Dakar au lendemain d'un scrutin historique Un deuxième tour sous profil à l'horizon Au marché Saint-Degas de Dakar L'un des plus grands de la capitale La présidentielle est sous toutes les lèvres À la deuxième tour C'est surtout Entre Maki et Wad Ça que nous voulons Si Maki va gagner les élections Tout le monde va A la paix On est un peu différenciés Il y en a des gens qui sont avec Ablai Wad Il y en a des gens qui sont avec les autres partis Depuis ce matin on est là en train de parler Les gens qui sont avec Wad en train de parler sur Wad Les gens qui sont des autres côtés aussi en train de parler des autres côtés Mais là nous on est contents Et puis ça c'est de rouler bien On est en paix et puis c'est bon C'est si content parce qu'il y a la paix Il y a la paix Si la paix continue c'est si content Mais je ne veux pas déçoire Après une période préélectorale Miner des manifestations À place de l'indépendance Tout est calme Les citoyens étant pastiement les résultats Je suis très contente et fière d'être sénégalaise Parce que hier les sénégalais ont montré aux gens Toutes ont la tête sur les épaules Ils ont sorti massivement Aller voter Le lendemain aller travailler C'est l'essentiel Les tendances provisoires placent en tête le présent sortant Abdoulaye Wad Avec 32,17% des voix Suivi de près par son ancien Premier ministre Macky Sall Avec 25,24% Et pour en parler en direct de Dakar Notre correspondant Fernand Tenat Bonsoir Oui bonsoir Nidia Alors on l'a vu tout à l'heure Les observateurs ont demandé la publication rapide des résultats Est-ce que les chiffres ont évolué depuis Fernand ? Non à vrai dire les chiffres ont juste un peu évolué Parce que les dernières nouvelles D'après mes recoupements Abdoulaye Wad serait toujours en tête avec environ 31% Suivi de Macky Sall 29% aussi Donc voilà les derniers chiffres Et tout le monde attend impatiemment la publication des résultats du mois provisoire Fernand où en sont les dernières tractations avec l'opposition ? Bon c'est vrai que la publication des résultats est tard à tomber Mais les tractations ont déjà commencé Puisque les grandes tendances se sont déjà définies On sait qu'il y aura un second tour entre le présent sortant Abdoulaye Wad et Macky Sall Son juvent immédiat Et c'est surtout au niveau de l'opposition que les tractations sont plus claires Avec par exemple Comment s'appelle encore ? L'ancien Premier ministre Non l'ancien ministre des Affaires étrangères Chef Yann Gadjo Qui s'est déjà déclaré en faveur de Macky Sall Et les autres aussi A savoir Moussa Fagnas et Ousmane Tannordien N'ont pas exclu de se rallier à Macky Sall Donc on voit que c'est déjà ça Alors on l'a vu dans notre reportage Les rues de Dakar sont plutôt calmes C'est plutôt bon signe C'est bon signe Cela peut s'expliquer Surtout avant le projet lui-même Nous avons tous vu les violences qu'il y a eu à Dakar Et dans les autres villes Et bon On avait craint tout le monde de craigner Que les élections n'aient pas lieu Finalement ça a eu lieu Ça s'est bien passé Et hier La bombe a été en fait désamortée Par le président Bleyward lui-même Je ne peux pas parler en ces termes Quand il est monté au chronoc Pour dire qu'il pourrait y avoir un second tour Donc cela a désamorté la bombe Qui pourrait être tracée à tout moment si jamais On l'avait déclaré gagnant au premier tour Surtout selon C'est plus proche qui arrive Comment faire des déclarations En ce sens Pour préparer les esprits À une sorte de hold up De hold up Fernand Tonin Merci beaucoup Je rappelle que vous étiez à Dakar En direct Au Sénégal Première visite de Jean Ping À Paris Après le sommet de l'Union africaine En janvier dernier À Addis Abeba En Ethiopie Où il a été reconduit Pour quelques mois encore À la tête de la commission De l'Union africaine Il a rencontré ce matin Le secrétaire général de l'OIF Abdou Diouf Une séance de travail consacrée Aux événements Qui se déroulent actuellement Sur le continent Christina Okelo Et Gary Rouillard Qui étaient pour nous Candidat à sa propre succession Mais encore en fonction Le président de la commission De l'Union africaine S'est entretenu mardi Avec le secrétaire général De l'organisation internationale De la francophonie Abdou Diouf Une visite de travail consacrée Aux événements en Afrique Jean Ping en a profité Pour réaffirmer sa vision Pour le continent Nous avons abordé Les questions de paix Et de sécurité en Afrique Nous avons également Parlé des choses Il n'y a pas que de mauvaises nouvelles Vous savez que sur le plan économique L'Afrique aujourd'hui Représente un continent D'avenir et d'espoir Nous avons des taux de croissance Qui sont de l'ordre De un peu moins de 6% Des propos qui sonnent Comme un plaidoyer pour l'Afrique Mais pas suffisant Pour assurer sa réélection À la tête de l'Union africaine La mine sereine Jean Ping a abordé la crise Dans les bandes sahélo-sahariennes Laissant de côté Les questions sous sa présidence Nous avons dans le Sahel Une région Devenue extrêmement dangereuse Parce qu'il y a des armes Les plus sophistiquées Qui circulent Là-bas Pour les états Qui doivent s'impliquer Les différents états Affectés Par ces phénomènes Contesté dans ses prises de position Face aux crises Ayant secoué Certains pays africains Jean Ping tentera de nouveau De prouver sa légitimité Lors du prochain sommet De l'Union africaine En juillet prochain D'ici là Il se démène à montrer Qu'il est toujours L'homme de la situation Et j'ajoute Qu'un panel de huit chefs d'état Se réunira Mi-mars À Cotonou Chez le président En exercice De l'Union africaine Yaïe Boni Pour trouver un compromis Pour l'élection Du prochain président De la commission La Tunisie Prête à accorder l'asile Au président syrien Bachar al-Assad Déclaration faite Par le président tunisien Monsef Marzouki Dans une interview Au quotidien tunisien La presse Apparaître ce mercredi Et rappelez-vous Lors de la conférence internationale Des amis de la Syrie Qui avait réuni Vendredi dernier A Tunis 60 pays Monsef Marzouki Monsef Marzouki avait déjà demandé Que l'immunité judiciaire Soit accordée A Bachar al-Assad Et sa famille Et avait évoqué Un éventuel refuge En Russie Pour le dirigeant syrien Dans l'actualité Également L'affaire des Corans Brûlés Une histoire Qui n'en finit plus Nouvelle représailles Neuf personnes Ont été tuées Huit blessés Ce lundi Dans un attentat suicide A l'aéroport de Jalalabad Une importante base De l'OTAN A l'origine donc L'incinération De Coran Par des militaires américains Il y a une semaine Ce lundi A été la première journée Sans émeute En Afghanistan Depuis que le scandale A éclaté 14 milliards de francs CFA Pour améliorer L'accès aux services De santé reproductive C'est le montant Que vient de signer La Banque mondiale Pour soutenir Le Mali dans ce domaine Un projet Qui toucherait Plus de 2 millions de femmes Nianyan Aliou Traoré La Banque mondiale Et le gouvernement Du Mali Viennent de marquer Le pas Vers le renforcement De la santé reproductive Environ 14 milliards De francs CFA Ont été octroyés Au Mali Sous forme de dons Pour renforcer L'offre La qualité La gestion Et le suivi-évaluation Dans le domaine De la santé De la reproduction En effet C'est plus de 2,2 millions De femmes Âges de 15 à 49 ans Qui vont bénéficier Directement de ce projet La Banque mondiale S'est accordée Avec votre gouvernement Sur la nécessité D'accélérer Les efforts Liés à la santé maternelle En renforçant Les investissements Directs En santé De la reproduction D'où la conception Du projet De renforcement De la santé De la reproduction Edith Lucie Bongo Andimba Boris Agabit Le bec de lièvre Une malformation De la bouche Due à un défaut De fusion Du bourgeon nasal Interne Et du massif Maxiliaire supérieur A la 5ème semaine De vie intra-utérine La République du Congo Grâce à la fondation Edith Lucie Bongo Andimba Dans le cadre D'une mission chirurgicale Enfance et handicap Engage une campagne De traitement gratuit Au profit des enfants Porteurs du bec de lièvre L'étape préliminaire A consisté En la préparation Du dossier De chaque patient Avant de procéder A l'intervention chirurgicale Ils vont faire un dossier Tous les malades Ils vont au laboratoire Pour faire ce qu'on appelle Un bilan pré-opératoire De quoi s'agit-il On fera une numération Formule sanguine En soupe sanguine Et puis La case sanguine Pour voir L'état De coagulation du sang Il s'agira D'opérer Les fontes labiales Et les divisions palatines Afin d'enclencher Une rééducation Orthophonique Le résultat attendu C'est la reconstitution De la lèvre Et du palais antérieur Ils seront traités On a des médicaments Ils seront traités Pendant une semaine Après on fait un bilan De contrôle Ils sont satisfaisants Et nous ils seront opérés Les bénéficiaires De cette campagne N'ont pas caché Leur satisfaction Nous nous sommes De l'UTT Et nous sommes là Depuis le 15 Donc je remercie Que c'est cette association Un bilan De l'audition Sera fait Par la suite Afin de s'assurer Que l'anomalie A été corrigée Et on poursuit Avec cette distinction Du Trade Leaders Club Basé à Madrid En Espagne Chaque année Cet événement Prime les meilleurs Entrepreneurs De la planète Qui allient A leurs produits Une énorme qualité Et pour sa 40ème édition Les trophées reviennent À des chefs D'entreprises Camerounais Edwige Agomba Pour sa 40ème édition La Leader Trade Club Aba réuni Des entrepreneurs Venus du monde Entier A Madrid En Espagne Le promoteur Arsenio Pardo Rodriguez Et l'observateur Mise en place A l'occasion Exige pour être éligible Aux distinctions Le faire Le savoir-faire La promotion Du bien-être Mais surtout La qualité fine Et raffinée Des produits Qui confèrent du prestige A la tradition industrielle Parce que toute ma vie Je me suis dit Je vais bien faire Tout ce que j'ai choisi de faire C'est ce qui est à la base De ma motivation Sur les starting blocks 7000 entrepreneurs Ensuite 70 Enfin 32 Et sur la ligne d'arrivée Deux valeureux Camerounais Dont Blast Design Ce génie des affaires Trône à la tête De nombreuses entreprises Allant de la haute couture A la santé En passant par la communication Le management Et la haute finance La 40ème icône mondiale De la mode A remporté A cette 40ème édition De l'entrepreneuriat Justement le trophée D'or de la qualité Mais surtout La médaille d'or De l'entrepreneuriat J'ai eu la médaille d'or Pour l'entrepreneur de qualité Et puis le trophée Le travail Pour le bien-être des autres C'est pour ça Qu'on peut faire Une entreprise de qualité Le don Doublé du talent De cet entrepreneur Crée de nombreux emplois Au jeune Camerounais Grâce à son hôpital Maria Rosansissime La santé peut désormais S'offrir à moindre coût Le doigté avec lequel Il manage Et la qualité des produits Sortis de ses usines Lui ont valu Ses autres reconnaissances internationales Dans cette marche Vers le succès Il y a des hommes de l'ombre Je participe quand même A tout ce qu'il entreprend A tout ce qu'il pense En penser d'abord Et maintenant Pour matérialiser Je l'accompagne vivement Dans ça Malgré la nuit noire L'aéroport international De Yaoundé Simalène Était bondé Le cortège S'était branlé Vers sa somptueuse résidence Du Golfe Où la marque Déposée du Cameroun A été célébrée La culture sud-américaine S'invite au Mali Un documentaire de 120 minutes Du cinéaste vénézuélien Alberto Arvello A été projeté Au palais de la culture Amadou Empateba De Bamako Un projet auquel participe Plus de 240 000 jeunes Sud-américains Nianyan Aliu Traoré A assisté à la projection Ce film intitulé Tokar y Lucha Qui signifie jouer et lutter Est le témoignage De six enfants vénézuélains Qui parlent de leur amour Pour la musique Des enfants Choisis parmi 240 000 autres Tous regroupés Au sein du système national Des orchestres symphoniques Juveniles et infantiles Du Venezuela Le documentaire Réalisé en 2006 Par le cinéaste vénézuélien Alberto Alvero A pour but de démocratiser La culture Comme élément facilitateur De la conscience humaine Il a été projeté au Mali Au grand plaisir Des élèves De l'école Simon Rodriguez La projection De ce film vénézuélien Vise à montrer Comment la musique Est conçue Comme un instrument Qui enrichit Et stimule Notre spiritualité Elle fait partie D'un phénomène Politique et social Que dirige Le président Chavez Au Venezuela Aujourd'hui Nous construisons Un processus politique Où la participation populaire S'approprie Des pouvoirs De la culture Et de la musique Pour en faire Un instrument libérateur De la conscience humaniste Pour la vie Dans le film La jeunesse apprend A jouer de la musique Dans toutes ses composantes Il explique par ailleurs Les ressutes Et le travail Des enfants participants Tokar Iluchar A été apprécié Par les élèves De l'école Simon Rodriguez Du Mali Qui déjà Se projette Dans l'univers Des chants Et de la musique Et on se quitte Sur les tam-tam d'or Qui ont résonné A Brazzaville En république du Congo Il s'agit de récompenser Les meilleurs musiciens De l'année Écoulée Et pour cette Septième édition 55 nominés Pour 11 lauréats Comme quoi Beaucoup d'appelés Mais peu d'élu Boris Agapit 55 nominés Juste 11 lauréats Au finish C'est le verdict Rendu par la septième Soirée des tam-tam d'or Au Congo Brazzaville Cette soirée A récompensé Les meilleurs Oeuvres culturelles Une manière D'encourager Les talents Afin qu'ils visent Toujours l'excellence Chers amis Artistes Hommes Et femmes De culture Permettez-moi De vous dire Que vous êtes Le fermant A travers lequel Se construit L'histoire De la nation Congolaise Au-delà De nos aspirations Politiques Votre ardeur Au travail Donne à nos cultures Et à nos arts Une nouvelle dimension De jury A des degrés différents Travailler sur une dizaine De catégories La spécificité De cette édition Aura été Le couronnement De Roga Roga Et son extra musique Quoi Tam Tam Dore à lui seul Meilleure chanson De l'année Meilleur album Et meilleur orchestre Ajouté à cela Son concert Des palais Des congrès Remis à les Tchocs Productions Et son concert Du stade marchand Avec les brasseries Du Congo Tam Tam Dore La révélation De l'année C'est Merlin Bouton De Maison Mer Le lauréat Place ce sac Sous le signe De reconnaissance A l'endroit De tous Ceux qui l'ont façonné Je remercie Pour les rassemblés Mon papa Mon commentateur Mon formateur Pour ceux qui l'entendent De faire pour moi Merci Congo Et ce profit C'est l'honneur De notre Congo Cette septième édition A rendu hommage A Jean Dieudonné Nino Malapé Chef d'orchestre Des bontous De la capitale Décédé Pour ses 52 ans De carrière musicale Et c'est ainsi Que s'achève Cette édition Mais avant un dernier Rappel des titres Un entre-deux-tours De la présidentielle Qui se déroule Dans le calme Au Sénégal Les observateurs Demandent une publication Rapide des résultats Jean Ping à Paris A rencontré Au siège de l'OIF Abdou Diou C'était ce matin A Paris La situation en Afrique Était au coeur Des discussions Avant la rencontre De Cotonou Mi-mars Pour trouver un compromis Sur l'élection Du prochain président De la commission Et puis 14 milliards de francs CFA Pour améliorer L'accès aux services De santé reproductives Au Mali Un soutien de la Banque mondiale Sur 3 ans Qui s'étendra Aux régions De Koulikoro Sikasso Et Ségou Voilà Fin de cette édition Merci à vous De votre attention Restez avec nous Tout de suite Le JT Sport Présenté par Ahmed Paraison Et en attendant De vous retrouver Demain Je vous souhaite De passer Une excellente soirée En notre compagnie Merci à vous Merci à vous